Bonjour à tous et bienvenue aux interviews du Master d'ESMA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fabienne Lecuyé, directrice à chat du groupe Club Méditerranée. Et pour vous, nous lui avons posé quelques questions. Pouvez-vous nous décrire votre mission et votre entreprise ? Je travaille pour le groupe Club Méditerranée, le spécialiste des vacances multiculturelles, coviviales et haut de gamme. 66 villages dans le monde, dans 40 pays, un peu plus d'un million de clients et un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un milliard 4. Une direction achat de 60 personnes qui gèrent un périmètre supérieur à 700 millions d'euros. Notre mission, en tout cas la mission de la direction des achats et de la logistique du groupe Club Méditerranée, c'est d'accompagner l'entreprise dans sa stratégie, dans ses évolutions. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Ce qui me plaît le plus, c'est de travailler déjà au sein du groupe Club Méditerranée et surtout dans une direction achat, puisque mon parcours est essentiellement orienté sur le métier des achats et de pouvoir au quotidien professionnaliser, participer en tout cas à la professionnalisation des équipes et adresser des sujets aussi variés que la performance économique, l'innovation, les sourcings internationaux et sur des familles d'achats qui sont très très variées. Pourquoi avez-vous choisi d'intervenir au sein du DESMA ? Alors le choix du DESMA, il est simple, c'est qu'effectivement le DESMA fait partie des masters achats qui sont effectivement réputés. Donc on sait que les compétences techniques en termes d'achats sont acquises. Je crois que dans le processus de recrutement des étudiants, au-delà de la capacité technique, il y a vraiment une recherche de personnalité et de personnalités qui peuvent aller au-delà de simplement être acheteurs, mais être capables de gérer des achats dans des univers complexes. Et je pense que la formation DESMA est très en lien avec le milieu des entreprises. On le voit avec les forums qui sont organisés, avec les conférences qui sont organisées au sein du parcours. Et puis vous avez la chance d'avoir une responsable qui est Natacha Tréant, qui fait partie des pointures en termes d'achats, de par le côté universitaire, mais également très fort lien avec l'entreprise. Quels sont les défis auxquels les acheteurs devront faire face dans le futur ? Je ne sais pas si c'est un défi, mais en tout cas les enjeux sur lesquels effectivement les directions AJA vont devoir se positionner. C'est comment concilier effectivement, on l'a évoqué aujourd'hui, les enjeux type RSE et les performances économiques. Mais c'est aussi le côté instabilité des marchés, si on parle des marchés et des matières premières, où il va falloir effectivement qu'on soit en mesure d'adresser ces problématiques. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à de futurs acheteurs ? Le seul conseil, c'est effectivement de vous retrouver dans une entreprise dans laquelle vous vous sentirez bien, dont vous pourrez adhérer aux valeurs, pour que vous puissiez effectivement avoir plaisir tous les jours à venir travailler. Merci. Sous-titrage ST' 501